Le lien n'est pas évident Le lien n'est pas évident. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Qu'est-ce que la Kabbale ? En hébreu, Kabbalah, ça veut dire transmission. Transmission des choses divines. C'est le lien entre les kabbalistes, les spiritualistes juifs, et Dieu. La Kabbale va naître aux alentours du 1er siècle, dans une zone allant de l'Égypte à la Palestine. La Kabbale est une fusion, un syncrétisme entre le judaïsme et le gnosticisme. Le gnosticisme, c'est quoi la gnose ? C'est une religion, une croyance ancienne, très certainement issue du masdéisme, religion perse de l'Antiquité, qui va irriguer ensuite toute la Méditerranée, qui est profondément manichéenne, avec deux divinités. Vous avez la divinité créatrice, qui vit en dehors du cosmos, en dehors du monde matériel, qui va créer l'univers, le cosmos, par des hypostases, c'est-à-dire des émanations divines, ce qu'on appelle dans la gnose les éons. Et dans ce processus de création du cosmos, un des éons, ou plutôt un agent créateur, va créer le monde matériel. Ce créateur-là, du monde matériel, le dieu du monde matériel, c'est le démiurge. Et là, effectivement, on peut faire un parallèle entre la parole du Christ, qui parle de Satan en l'appelant le prince de ce monde, et le démiurge, qui est le dieu du monde matériel. L'objectif, donc, du gnostique, c'est de s'extraire du monde matériel, considéré comme profondément maléfique, et rejoindre la source de la création, à savoir le dieu éloigné. Et comment est-ce qu'on le rejoint, d'après les gnostiques ? C'est en s'élevant, en fait, gnosis, en grec, signifie la connaissance et l'intelligence. Donc c'est par la connaissance qu'on s'élève et qu'on retourne vers le dieu créateur. Dans ce contexte-là, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de sectes gnostiques qui ont émergé au 1er et 2e siècle, beaucoup de sectes gnostiques chrétiennes, d'ailleurs. Vous avez, au courant du 2e siècle, environ 70 sectes chrétiennes gnostiques. L'arianisme ? Non, je ne classifierais pas l'arianisme dans une secte gnostique. Du point de vue de l'Église catholique, c'est une hérésie d'un théologien qui s'appelait Arius. Mais vous avez des sectes comme, par exemple, qui est connue et qui est, on peut le voir comme démoniaque, qui est la secte des Cainites. Les Cainites, c'était des chrétiens gnostiques extrémistes qui ont une vision inversée de la Bible hébraïque. C'est-à-dire que pour eux, tous les prophètes et les patriarches vont devenir mauvais et tous les personnages qui vont jouer un mauvais rôle dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament vont être rangés du bon côté. Et c'est eux, c'est leur secte, qui vont rédiger le fameux évangile de Judas, qui a été d'ailleurs édité en français en 2006, qui vise à réhabiliter la figure de Judas. Bref, on ferme la parenthèse. Mais c'est intéressant parce qu'on voit ce que peut devenir le gnosticisme poussé à l'extrême. Pour en revenir aux kabbalistes, la Kabbal va se développer donc en Palestine et en Égypte dans les milieux pharisiens et esséniens. Les savants ne sont pas d'accord là-dessus. Il va résulter dans un premier temps de l'étude du livre d'Enoch. Le livre d'Enoch est un livre apocryphe qui n'a pas été intégré au corpus biblique. Donc c'est un livre qui était détenu par la secte de Qomran, près de la mer Noire, et qui était en fait les esséniens. Ils avaient ce vieux manuscrit. Et dans le livre d'Enoch, on trouve des choses intéressantes qu'il n'y a pas dans la Torah. C'est-à-dire, on nous parle des anges déchus, Azazel par exemple. Azazel qu'on va retrouver dans la Torah, dans le Lévitique. C'est le bouc émissaire. C'est le passage du bouc émissaire où les prêtres lévites disent qu'il faut, pour absoudre les péchés, racheter les péchés, deux boucs, un bouc pour Yahvé, qu'on va sacrifier pour Yahvé, et un bouc qu'on envoie dans le désert pour Azazel. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mon ouvrage, je contredis le grand exégète Rachi, qui dit que Az renvoie un rocher abrupt, alors qu'en fait, Azazel, c'est un démon. En fait, Rachi devait être très gêné de la présence d'un démon dans le Lévitique, avec qui on envoie un bélier. Je referme encore cette parenthèse. Et on trouve donc des récits dans le livre d'Enoch sur le destin des âmes, l'enfer, le paradis, la création, etc. Et des passages eschatologiques sur la fin des temps, l'apocalypse. Et les futurs cabalistes vont développer toute une réflexion, qu'ils vont intégrer par la suite à la cabale, sur l'apocalypse, la fin des temps, etc. L'apocalyptique, ce qu'on appelle l'apocalyptique. Mais ils vont intégrer tout le corpus gnostique. On va retrouver, quand on étudie la cabale, beaucoup d'éléments de la gnose. Alors la cabale se divise en plusieurs branches. Vous avez la cosmogonie-cosmologie, étude de la création de l'univers et du fonctionnement de l'univers. Une démonologie, angéologie, eschatologie apocalyptique et la magie, magie-théurgie. Et vous allez, par exemple, retrouver les éons de la gnose dans la cabale. Ce sont, en fait, les séphirotes. Séphirote, l'arbre de vie. L'arbre qui structure le cosmos. Donc il y a dix séphirotes. L'intelligence, etc., etc. Qui permet de faire fonctionner, maintenir l'univers en équilibre. Mais la cabale va évoluer à travers les siècles. Et ce qui est intéressant, c'est de retrouver dans la cabale, mais de façon assez subtile, cette dualité qu'il y a dans la gnose. Parce que, en fait, comme le judaïsme est un monothéisme, et que les cabalistes sont des juifs, qui vont quand même être persécutés pendant plusieurs siècles par les talmudistes. Parce que les talmudistes juifs considèrent, dans les premiers siècles, à raison, la cabale comme une hérésie. Ce n'est que tardivement, à la fin du Moyen-Âge, que la cabale va être intégrée au judaïsme, au corpus judaïque, comme étant, faisant partie de l'orthodoxie. D'ailleurs, c'est pour ça que les cabalistes vont nous dire que, en fait, la cabale... Alors, ils vont nous dire que, par exemple, le Zohar a été rédigé il y a 2000 ans, alors qu'il a été rédigé entre 1260 et 1263, à Guadalajara en Espagne, par un cabaliste espagnol, qui s'appelle Moïse de Léon, si ma mémoire est bonne. Et on va nous dire que, les cabalistes vont nous dire qu'en réalité, la cabale, c'est la dimension ésotérique de la loi révélée à Moïse sur le Mont-Sinai. Ils vont réécrire l'histoire. Alors que les traités cabalistiques, je crois que le premier traité cabalistique, le Sefer Yetzira, date du IVe siècle seulement, après Jésus-Christ, de notre ère. Donc, pour en revenir à cette conception dualiste, on a, je vous l'ai dit, dans la gnose, deux divinités, une divinité bonne et éloignée, et le démiurge. Et dans la cabale, ce qui est étrange, c'est qu'on va retrouver une conception proche de cela. Ils ne vont pas dire qu'il y a deux divinités, ils vont dire qu'il y a deux conceptions de la même divinité. Et la divinité éloignée, ils vont l'appeler le Heinsof, c'est-à-dire l'absolu, l'inatteignable, l'éloigné. Et si on poursuit les recherches dans la mythologie cabalistique, on va retrouver un ange qui ressemble beaucoup au démiurge. C'est Métatron. Métatron, lui, c'est un archange qui est, d'après les cabalistes, le seul archange qui peut se tenir debout face à Dieu. Alors que l'ange Gabriel, lui-même, ne le peut pas. Il peut se tenir debout face à Dieu. Et plus que cela, l'ange Gabriel est au sommet de la hiérarchie des anges. Métatron, on ne sait pas qui c'est. Mais vous allez le deviner. Et Métatron est aussi le seul archange, d'après les cabalistes, qui peut s'asseoir sur le trône de Dieu. Le péché d'argueil, on le trouve déjà chez Satan. Là, on ne nous dit pas que c'est Métatron qui veut prendre la place de Dieu. Les cabalistes nous disent qu'il peut se tenir debout face à Dieu, qu'il peut s'asseoir sur son trône. Et Métatron, on va le retrouver dans la cabale, mais aussi dans le Talmud. L'interprétation talmudique et cabalistique nous dit qu'en fait, ce Métatron est un ange de lumière. et ils nous disent que les talmudistes, que c'est certainement de lui que parle la Torah lorsqu'il est écrit que la lumière fut. Et ils interprètent ceci comme étant Métatron. Dieu aurait dit que la lumière fut, c'est-à-dire que Métatron fut. Et ils vont plus loin en disant que Métatron est un peu comme l'équivalent, si ce n'est lui-même, une des séphiras de l'arbre de vie. Par conséquent, il serait l'incarnation de l'intelligence. Et celui qu'on appelle l'être de lumière, l'incarnation de l'intelligence, vous savez qui c'est, c'est le diable. Lucifer, si je ne m'abuse, en latin, l'être de lumière, le porteur de lumière. Les cabalistes, en fait, aujourd'hui, vous écoutez n'importe quel rabbin, n'importe quel cours de rabbin, il vous dira que, ce que je vous ai dit, je vous ai dit à savoir que la cabale fait partie de l'orthodoxie juive. Alors, ce qui peut être intéressant, là, ici, c'est de voir en quoi la cabale accompagne le projet biblique. Parce que vous allez avoir, durant des siècles, un développement de la cabale qui va intégrer aussi des éléments étrangers. Ils vont s'inspirer de la mystique chrétienne, de la mystique musulmane, de la philosophie grecque, du platonisme, du néo-platonisme, etc. Et, pour revenir à la Bible hébraïque, on va voir que, dans la cabale, il y a des interprétations, des versions ésotériques, mystiques, du projet cabalistique. Par exemple, dans le Zohar, vous prenez la Bible hébraïque, il est écrit, noir sur blanc, que le peuple hébreu est au-dessus des autres peuples. il est au-dessus, en essence. Et dans la cabale, par exemple, dans le Zohar, il est écrit que l'âme juive est supérieure à l'âme du Goye. Mais si vous écoutez des cours de rabbins, ils vont vous dire qu'effectivement, il y a la dame cadmone, l'être primordial, l'âme primordiale, dont sont issus toutes les âmes de l'humanité. Mais, quid de l'âme juive, alors ? Et ils nous disent qu'en fait, l'âme juive est la partie supérieure de l'âme de la dame cadmone. Par conséquent, il va y avoir une version ésotérique du suprématisme racial biblique. Autre chose, par exemple, le concept de Kalipot. Alors, vous avez l'arbre de vie et de la connaissance du bien et du mal. Les kabbalistes, dans la mythologie kabbalistique, il est dit que après le péché d'Adam, après le péché d'Adam, l'arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a subi une transformation, disons, plutôt un détachement. C'est-à-dire que la partie maléfique de l'arbre de la connaissance du bien et du mal s'est incarnée dans l'écorce. C'est ce qu'on appelle les kalipotes, les coques, les écorces. Le mal est contenu par ces kalipotes, ces écorces, et est descendu dans le cosmos sur terre après le péché d'Adam. Jusque-là, vous me suivez. Donc, sur terre, il y a des écorces qui contiennent le mal. En essence, l'objectif, la mission des juifs selon la Kabbale, c'est déjà de rétablir le lien fusionnel qui existait, selon eux, entre le peuple juif et Dieu lorsqu'ils étaient en terre sainte, et de rétablir, de parvenir au Tikkun Olam, c'est-à-dire la réparation du cosmos. Et cette réparation du cosmos passe par la destruction de ces écorces qui contiennent le mal. Sauf que, manque de chance pour nous, ces écorces qui retiennent le mal, ce sont les goïms, ce sont les non-juifs. par conséquent, il faut, du point de vue du judaïsme kabbalistique, détruire l'égoïme pour, comment dire, libérer les étincelles de lumière divine qui se sont, comment dire, échappées, cristallisées, mais échappées du paradis. Et une fois qu'ils auront détruit ces calipotes et qu'ils auront récupéré ces étincelles, eh bien là, le ticoune Olam sera accompli. Et sur le plan matériel, concret, ça signifie quoi ? En fait, ça signifie la destruction des religions des goïms, ça signifie la destruction de leur nation, et c'est ce qu'on trouve déjà dans la Bible hébraïque, par exemple dans le livre d'Obadia, un des prophètes de la Bible hébraïque. Le livre d'Obadia est très courant, il n'y a qu'un seul chapitre. Et il est écrit qu'à la fin des temps, les nations seront ivres et elles seront comme si elles n'avaient jamais été lorsque le peuple de Yahvé sera retourné sur le mont Sion. Donc, sur le plan géopolitique, ça signifie la destruction des royaumes et des structures traditionnelles, structures politiques, la destruction des cultures, la destruction des races, parce qu'il y a dans le judaïsme une conception raciale. Il y a les races et il y a le peuple juif qui fait partie d'une race, c'est un peuple race supérieur aux autres. Donc, ils ont une conception raciale. Donc, si un juif religieux, surtout religieux, vous dit qu'il est opposé au racisme, eh bien là, vous pouvez lui demander pourquoi est-ce que vous, vous vous considérez comme un peuple race supérieur aux autres. En fait, ce discours vient justifier la destruction des peuples et la préservation du peuple race qui doit régner sur tous les autres. Donc là, vous avez un parallèle entre le projet biblique et la Kabbalah. Historiquement, historiquement, les rabbins talmudistes se sont opposés à la Kabbalah. Ils se sont opposés à la Kabbalah. C'était une hérésie pour eux. Donc, si on retourne dans les premiers siècles, bon, déjà, du point de vue du judaïsme, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise Kabbalah. La Kabbalah, pour eux, c'est une hérésie. Pourquoi ? Parce qu'elle va intégrer des concepts qui sont étrangers à la Bible, étrangers au judaïsme. D'accord ? Maintenant, si on est non-juif, en fait, je ne vois pas de quel point de vue on pourrait croire qu'il y a une bonne ou une mauvaise Kabbalah. Si, il y a un point de vue, il y a un point de vue. C'est celui de la Kabbalah. La Kabbalah chrétienne. Dans un de mes ouvrages, Le mystique de la laïcité, je retrace l'histoire de la Kabbalah chrétienne. En fait, beaucoup de gens croient que la Kabbalah chrétienne est née avec Pie de la Mirandol, qui était un philosophe du XVe siècle de Florence, un érudit assez important, qui a fait, qui a proposé ces, si la mémoire est bonne, ces 900 thèses. Et il les avait soumises à examen, il voulait les soumettre à examen au Vatican pour établir une religion syncrétique qui intégrerait toutes les autres, c'est-à-dire d'abord le catholicisme, le judaïsme, bien sûr, et par cercle concentré que les autres religions. Or, ce Pie de la Mirandol avait un maître qui n'était pas chrétien, qui s'appelait, qui avait plusieurs noms, il est aussi connu sous le nom de Flavius Misridat, qui était un juif cabaliste, marran, converti au catholicisme, devenu prêtre, et qui a dû fuir Rome pour un crime qu'il a commis. Et il devient le maître de Chaldéens et d'Hébreux depuis de la Mirandol. Ce Flavius Misridat, lui et d'autres cabalistes de son époque et même avant lui, ont falsifié un certain nombre de textes cabalistiques pour les faire converger avec le christianisme. Mais les premiers juifs cabalistes convertis au christianisme étaient dans le cercle même, oui, dans le cercle des proches, enfin, proches, disons, de Moïse Nahmanide, dont je parle dans mon premier ouvrage, qui est, pour moi, le père du messianisme actif et qui va contourner l'interdit de retour en Terre Sainte du peuple juif. Et ça, c'est une autre parenthèse que je n'ouvrirai pas. Et il y a aussi, après Moïse Nahmanide, un rabbin cabaliste qui a été influencé par ce dernier qui s'appelle Abraham Abou Lafia. Et il se trouve que plusieurs des élèves de ce cabaliste se sont convertis au christianisme. D'ailleurs, certains savants pensent qu'Abraham Abou Lafia a influencé des cercles franciscains millénaristes à l'époque. Parce que le millénarisme s'est développé dans un cercle franciscain déviant qui aurait été en contact d'Abraham Abou Lafia lorsqu'il a quitté l'Espagne et qu'il s'est installé en Italie. Donc le but de la cabale chrétienne qui n'est pas une création chrétienne mais une création de juifs cabalistes convertis est d'attirer le christianisme l'Église dans le giron du judaïsme. Et pour ce faire, comme je vous l'ai dit, ils ont falsifié un certain nombre de textes pour les faire converger avec le christianisme et plus que ça, ils ont même falsifié des textes et même Talmudique nous parlait de textes Fabius Miseridat disait qu'il y avait des textes talmudiques qui venaient confirmer talmudique et cabalistique venaient confirmer la trinité. C'est-à-dire que ces cabalistes vont essayer de faire croire aux catholiques et pas le tout venant. On parle de cardinaux et du pape. Ils ont essayé de les convaincre que la cabale était une sorte de science qui venait confirmer les dogmes catholiques. Et puis ça n'a pas véritablement fonctionné. Il y a eu ensuite les épisodes d'Adavid Reveni et Solomon Molko qui étaient aussi des cabalistes et qui voulaient entraîner l'église catholique et des royaumes le royaume du Portugal et le Saint-Empire romain germanique dans une guerre contre l'Empire ottoman au XVIe siècle. Tout ça, je l'ai rapporté dans mon tome 1. Donc c'est dans l'Islam tome 1. Je ne vais pas y revenir. Mais ces deux cabalistes-là doivent être situés dans cette continuité de rabbins qui voulaient ramener dans le giron l'église catholique. Par conséquent, cette histoire-là que j'ai rapportée dans la mystique de la laïcité et que je vous expose ici de façon résumée est très peu connue même des milieux catholiques. Seulement certains érudits des prélats connaissent cette histoire. Par conséquent, si on est naïf et qu'on n'a pas cette culture historique et théologique, on peut tomber dans le piège. D'ailleurs, lorsque Jacob Franck s'est converti faussement au catholicisme au XVIIIe siècle, il avait, devant l'évêque Dembowski, pour avoir sa protection contre les talmudistes opposés aux franquistes, il avait dit qu'il reconnaissait la Sainte Trinité et la Divinité du Christ. Avec quelques ambiguïtés, bien sûr. Donc il y a toujours eu, en tout cas depuis le Moyen-Âge, une volonté du judaïsme, cabalistique tout particulièrement, de brosser dans le sens du poil le catholicisme, de lui faire croire qu'il y avait convergence théologique, mystique, entre le judaïsme, ou plutôt sa version ésotérique, sa mystique, et le catholicisme. Donc, même d'un point de vue catholique, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise cabale. D'ailleurs, je rapporte l'écrit d'un orientaliste de l'époque, du XVIe siècle, qui avait été proche de l'empereur Charles V et proche du pape Clément VII, qui avait été approché par David Révenis et Solomon Molko, qui expliquait déjà à l'époque, il avait vu, dès le XVIe siècle, début du XVIe siècle, il avait dit que la cabale était un cheval de Troie qu'on voulait faire entrer dans le christianisme. Donc, ceux qui avaient l'érudition à l'époque et les idées claires avaient tout à fait compris cela. Mais il y avait des cardineux qui étaient tombés dans le panneau, même le pape Clément VII avait été séduit par le cabaliste Solomon Molko. Il nous a dit qu'il y a la gnose à des origines perses qui s'enracine dans le masdéisme. On ne peut pas dire qu'il y ait de cabales musulmanes à proprement parler. Mais, mais, comme je vous l'ai dit, la gnose est une spiritualité, croyance, qui est née essentiellement, après, qui a dû fusionner avec la philosophie grecque, les religions grecques, qui est née dans l'ancienne Perse, c'est-à-dire le masdéisme, le zoroastrisme, et qui va influencer d'ailleurs le manichéisme, donner naissance au manichéisme. Et vous allez retrouver ces concepts gnostiques dans des branches minoritaires de l'islam chiite, notamment l'ismailisme. Toute cette histoire de création de l'univers par des émanations divines, vous allez les retrouver dans l'ismailisme. Et vous allez les retrouver aussi dans l'avicénisme. L'avicénisme, c'est... Avicén, Ibn Sina, qui était un très grand penseur, très grand médecin. D'ailleurs, les canons de médecine d'Avicén vont servir à la médecine moderne jusqu'à une période récente. C'était véritablement un génie intellectuel, exégé du Coran, philosophe, tout ce qui s'ensuit. Mais Avicén avait des membres de sa famille, notamment son frère, certainement son père, qui étaient des ismaéliens. Et l'ismailisme va défendre une conception totalement étrangère au Coran avec un panthéisme et même une conception, une élévation des imams. les imams vont être considérés comme une sorte de théophanie divine de Dieu. C'est-à-dire, en fait, non pas l'incarnation, la présence de Dieu en essence, mais comme une représentation miroir de Dieu sur Terre. Ce qui est, ce qui constitue du point de vue de l'islam orthodoxe et du Coran des hérésies très graves. Et certains, en fait, alors j'ai eu une fois un débat avec Alain Pascal qui est un spécialiste de l'agnose sur cette question-là et je lui avais reproché en fait d'avoir amalgamé branches minoritaires de l'islam chiite qui est lui-même minoritaire avec l'islam majoritaire ce qui est une confusion extrêmement grave. Ça c'est le premier amalgame, première erreur. La deuxième erreur, c'est d'imaginer qu'en fait, cette branche minoritaire de l'islam a subi une influence de la Kabbal. Non. C'est parce que la Kabbal reprend à intégrer le corpus gnostique qu'on va retrouver et dans la Kabbal et dans l'ismaïlisme les mêmes notions. En fait, ces notions-là n'ont pas été inventées par les kabbalistes mais par la gnose, par le gnosticisme. Donc, toutes les spiritualités ou toutes les religions ou toutes les sectes qui vont être influencées par la gnose, que ce soit l'ismaïlisme, que ce soit la Kabbal, que ce soit certaines sectes chrétiennes, on va y retrouver des conceptions similaires. Donc, la Kabbal ne précède pas la gnose, c'est la gnose qui précède la Kabbal. La Kabbal, du point de vue des kabbalistes, c'est, si je cite Gershom Sholem de mémoire, le but des kabbalistes est de devenir prépondérant dans le judaïsme et ensuite faire de la loi des enfants d'Israël la loi occulte propre à l'univers. Je cite Gershom Sholem dans son livre La Kabbal Une introduction de thème et biographie. Ça signifie quoi ? Le but des kabbalistes, c'est de devenir les maîtres de la religion juive ou de supplanter l'état de mudiste. D'une certaine façon, ils ont réussi. Ça s'est fait étape par étape et c'est véritablement vers la fin du Moyen-Âge que l'amalgame s'est fait et au 16e, 17e siècle, là, ça a été définitif. Les tzadikim, ce sont les véridiques et les hasidim, ce sont les pieux. Et en fait, les hasidim, le but du hasid et du zadik, alors c'est un terme qui arrive quand même tardivement, le hasid et le zadik, mais aujourd'hui, on appelle tous les kabbalistes, les anciens kabbalistes comme des hasid ou des zadik. Donc c'est pour ça qu'Harsham Shalom dit que le but du hasid ou du zadik, c'est de prendre la tête du judaïsme et ensuite faire de la loi du peuple d'Israël la loi occulte propre à l'univers. C'est-à-dire réussir par la suite à faire de la Torah, de la religion juive, la religion occulte de tous les goïms. C'est-à-dire que leur but, c'est par des institutions, par des idéologies modernes qui ne disent pas leur nom, nous faire vivre sous l'impérium du judaïsme, mais sans que nous le sachions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada